Le débat pour savoir si les jeux vidéo sont bons ou mauvais pour nous se poursuit depuis des années. Depuis des jeux comme Bond et Tetris, certaines personnes affirment que les jeux vidéo sont mauvais pour nous. Mais ne craint rien, il s'avère qu'en fait, jouer aux jeux vidéo n'est pas si différent d'aller à la salle de sport. Et oui, il s'agit tout simplement d'une séance d'entraînement pour ton esprit plutôt que pour tes muscles. Les jeux peuvent sembler divertissants, mais ils augmentent également la matière grise. Cette substance est la partie de ton système nerveux central qui contrôle toutes les fonctions de ton cerveau. Il s'agit notamment des régions du cerveau impliquées dans le contrôle des muscles et la perception sensorielle comme la mémoire, l'ouïe, la vue, les émotions, la parole, la prise de décision et la maîtrise de soi. En gros, toutes les choses les plus importantes. Il est donc logique de garder cette partie du cerveau en bonne santé car elle permet d'accélérer les processus de pensée et d'améliorer le bien-être général et la qualité de vie. A l'université de Rochester, dans l'état de New York, des chercheurs ont découvert que les jeux vidéo augmentaient la sensibilité des joueurs aux éléments qui les entouraient. Jouer à des jeux d'action plutôt qu'à des jeux plus lents augmenterait de 25% les performances dans les tests de visualisation. Cet avantage ne sert pas seulement à être meilleur pour les jeux vidéo. Il améliore aussi une grande variété de compétences générales qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours comme conduire ou retrouver ses amis dans une foule. Cela ne signifie en aucun cas que tu doives t'asseoir devant ta console ou ton PC et jouer pendant des heures ou des jours pour devenir plus intelligent. Cela veut simplement dire que ceux qui souhaitent se plonger dans un jeu ou un monde fantastique n'ont plus à se sentir coupable de s'asseoir et de s'amuser. Si se fixer des objectifs dans la vie semble être une tâche compliquée, il est peut-être temps de se tourner vers les jeux vidéo. Les personnes qui jouent à des jeux vidéo savent comment évaluer leur propre évolution car tout est mesuré dans les jeux. Tu as des points d'expérience, des niveaux, des buts et des objectifs. Toutes ces informations doivent être traitées, ce qui nous apprend à suivre nos progrès et à nous fixer des objectifs. Dans beaucoup de jeux, il y a des missions quotidiennes. Si tu rates un jour, tu n'obtiens pas de récompense. Cela pousse les joueurs à intégrer ces tâches dans leur vie de tous les jours. Certains des meilleurs joueurs créent une structure de petites habitudes ou routines qu'ils effectuent chaque jour et qui se développent au fil du temps. La satisfaction d'obtenir un nouveau personnage ou une nouvelle arme peut te pousser à passer à travers plein d'épreuves ennuyeuses pour obtenir ce prix. Il y a peut-être eu une époque où tu dessinais dans l'annuaire téléphonique tout en parlant à tes amis au téléphone pendant des heures juste pour te trouver quelque chose à faire, non ? Même si les gens sont plus isolés physiquement aujourd'hui, les jeux leur permettent de continuer à vivre des expériences intéressantes avec leurs amis et leurs familles. Ils passent toujours autant de temps avec leurs amis, mais en profitent beaucoup plus. Dans ce cas, le casque est essentiel. Les jeux en ligne permettent aux gens de communiquer avec de nombreuses personnes à travers le monde autour d'un jeu particulier qu'ils aiment. Tu auras probablement l'occasion de rencontrer virtuellement toutes sortes de personnes dans toutes sortes de langues, ce qui contribue à renforcer tes capacités de communication. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes qui ont des difficultés à être présents ensemble, comme des amis qui vivent à l'autre bout du territoire ou même dans un autre pays. Cette méthode de communication non conventionnelle permet d'acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour interagir ensuite avec des gens en temps réel. Cela pourrait te servir si tu es timide ou si tu ne sais pas comment entamer une conversation en face-à-face. Et si tu as besoin d'améliorer ta mémoire, alors les jeux vidéo devraient figurer en tête de ta liste. Tu es obligé d'écouter les instructions et parfois elles ne sont fournies qu'au début. Tu dois t'en souvenir pendant toute la durée du jeu. La maîtrise des touches de ton clavier ou des boutons d'une manette t'aide à déplacer facilement tes personnages et les objets dans un jeu, au point que cela devient une mémoire musculaire. Cela contribue à améliorer ta mémoire et ta dextérité. Apprendre quelque chose en jouant à des jeux vidéo peut s'avérer difficile. Souvent, nous voulons tout simplement conduire cette voiture, construire cette maison ou nous lancer dans cette bataille le plus vite possible. Mais il y a de fortes chances pour que tu apprennes tout de même quelques trucs en cours de route. Non, pas les statistiques de cette orgue au niveau 17 et que c'est trop simple de jouer avec des potions. Très vite, les développeurs ont compris que les jeux vidéo pouvaient être utilisés à des fins bien plus vastes que l'amélioration des compétences de lecture ou de mathématiques des gens. Aujourd'hui, certains jeux intègrent de la cuisine, de l'économie, de l'histoire mondiale, de la politique, des sciences, de la littérature, de l'architecture et d'autres sujets auxquels tu n'as peut-être pas facilement accès. Beaucoup utilisent des événements historiques réels pour alimenter leurs histoires. Avec tout ce qui s'est passé dans le monde, il est logique d'utiliser ces idées. L'histoire peut devenir comme réelle pour le joueur qui joue le jeu. Cela peut lui donner envie d'en savoir plus sur des épisodes spécifiques, des personnages historiques et l'univers lui-même. Commence à jouer à un jeu sur les dinosaures et avant même de t'en rendre compte, tu seras en train de chercher des informations sur eux sur Internet. Les jeux d'action sont très rythmés. Le personnage peut être en train de courir et d'esquiver des attaques venant de tous les angles, tout en jetant un coup d'œil à une carte pour s'assurer qu'il est dans la bonne direction. Avec des images et des événements secondaires qui apparaissent et disparaissent tout le temps, ce n'est pas aussi facile que cela peut sembler. Tous ces facteurs doivent être pris en compte et c'est pourquoi le fait de jouer plusieurs fois au même jeu aide à améliorer le temps de réaction du cerveau avec nos doigts et nos mains. Ces actions et pensées répétitives stimulent les connexions entre les cellules du cerveau, créant ainsi des voies neuronales entre les différentes parties de ton cerveau. Plus tu pratiques une activité spécifique, plus cette voie neuronale se renforce. C'est la base structurelle de l'apprentissage. Faire n'importe quoi de manière répétitive modifie physiquement le cerveau. Avec le temps et l'effort, tu t'améliores dans tous tes tâches que tu répètes, qu'il s'agisse d'esquiver et de construire une cité dans un jeu vidéo ou de frapper une balle de baseball dans un parc. L'activité physique et le jeu ne sont pas des choses qui vont habituellement de pair, sauf si tu peux faire du jogging sur place tout en chassant des monstres. Mais grâce à l'avenir de la réalité virtuelle, les jeux pourraient nous permettre d'être plus en forme qu'en allant dans une salle de sport. La plupart des grandes consoles disposent désormais de la technologie nécessaire pour faire bouger les gens et les mettre en forme. Il existe désormais des jeux mobiles qui peuvent se jouer dans le monde réel. Ils peuvent contribuer à créer des expériences qui t'amènent à explorer ta ville ou ton quartier, à rencontrer tes amis et à chercher des trésors cachés dans des endroits secrets. Se servir des jeux vidéo pour découvrir son quartier ou sa ville est une excellente excuse pour sortir de chez soi pendant quelques heures, non ? Où les jeux vont-ils nous mener ? Toutes les personnes qui ont existé ont une chose en commun, elles vieillissent. Si vieillir et devenir plus sage a ses avantages, il y a aussi un bon nombre de raisons pour lesquelles ce n'est pas si amusant. Tout comme il est bon de faire de l'exercice, notre cerveau peut aussi être gardé en forme. Les mots croisés, les jeux de société et même les sudoku sont tous des exercices qui stimulent le cerveau. Mais les jeux vidéo font passer notre cerveau au niveau supérieur. Tout en ouvrant de nouvelles voies de réflexion dans notre cerveau, les développeurs ont trouvé des moyens que personne n'aurait jamais cru possibles pour garder notre esprit vif et agile. Pratiquement toutes les tâches qui demandent de la réflexion t'aideront à exercer et à stimuler ton esprit, y compris les jeux vidéo. Ne t'assieds pas si près de la télé ou tu vas avoir les yeux carrés. Tu te souviens de ce vieux dicton ? S'il est préférable en effet de ne pas s'asseoir trop près de la télévision, les jeux vidéo peuvent en fait t'aider à améliorer ta vue. Les joueurs de jeux vidéo ont une vue supérieure à la moyenne. Qui aurait cru que fixer un écran pouvait te permettre de mieux voir ? Une étude réalisée par des chercheurs de l'université McMaster a révélé que jouer à des jeux vidéo pouvait être bon pour la vision. Les jeux apprennent au cerveau à repérer les petits détails, à suivre les mouvements et à détecter les changements. Après avoir effectué plus de 40 heures d'entraînement en un mois, la plupart des patients observés ont montré une amélioration de leur vision des deux yeux après avoir joué à un jeu vidéo d'action. Lorsque quelqu'un te demande pourquoi tu continues à jouer à ce jeu, dis-lui simplement que tu améliores ta vue. Dans les jeux multijoueurs, les participants doivent souvent faire équipe avec d'autres personnes. Dans certains jeux, il faut même désigner un chef d'équipe. C'est à ce dernier que revient la tâche de communiquer avec les autres, de développer des stratégies, d'identifier les forces et les faiblesses de l'équipe et de faire en sorte que tout le monde reste concentré sur l'objectif. Les joueurs doivent gérer des problèmes immédiats tout en gardant à l'esprit les objectifs à long terme. Ces compétences se perfectionnent avec le temps et s'adaptent à plusieurs équipes dans différents environnements et scénarios de jeu. Dans le monde des affaires, ce sont les mêmes compétences de leadership que les superviseurs, les managers et les PDG doivent posséder. Que tu sois le leader ou simplement un membre de l'équipe, tu acquiers une expérience qui peut être appliquée dans le vrai monde du travail. Personne n'aime entendre le moment fatidique de « rater » en sachant que tous tes efforts sont maintenant réduits à néant. Tu devras peut-être recommencer le niveau, perdre tous tes points, essayer de te rappeler où tu as laissé ton butin et si tu peux même le retrouver. Même s'il ne s'agit pas d'un danger réel, tu as de la pression quand tu es dans une partie car tu risques la survie de ton personnage et de tous tes progrès. Les joueurs apprennent rapidement à naviguer dans le monde dans lequel ils se trouvent et s'habituent à affronter l'inconnu. Avec les jeux vidéo, soit tu gagnes, soit tu continues à essayer en apprenant de tes erreurs à mesure que tu progresses jusqu'à ce que tu atteignes le but final. Pour cette raison, ils peuvent apprendre aux gens à être plus confiants et à travailler pour atteindre leurs objectifs, en considérant chaque faux pas comme une nouvelle opportunité d'apprentissage. Des jeux vidéo simples et faciles à utiliser peuvent facilement te rendre plus heureux, te détendre et même t'éloigner de la dépression. Et puis, tout le monde mérite de prendre un peu de temps pour soi. Les jeux vidéo procurent un sentiment de bien-être, ce qui est un besoin psychologique humain. Alors, ne te sens pas coupable de t'amuser. Avec un choix aussi large de jeux faciles, il suffit d'en prendre un pour améliorer considérablement ton humeur. Commence à chercher un jeu que tu peux vraiment apprécier et surtout, amuse-toi !